Salut ! Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un nail art que j'ai fait avec un vernis Katai. Je vais vous donner quelques idées de motifs qu'on peut faire avec un aimant basique, c'est-à-dire avec l'aimant qui est généralement vendu avec le vernis Katai. Le vernis que je vais utiliser pour ce nail art, c'est un vernis 5D, c'est-à-dire un vernis magnétique avec plusieurs reflets. Ce genre de vernis Katai, les vernis 3D, 5D ou 9D, sont plus jolis sur fond noir, donc je vais faire mon motif sur fond noir. Il existe en fait plusieurs sortes de vernis Katai que vous pouvez très bien utiliser seul ou sur une base claire ou coloré. Si vous voulez avoir quelques idées de motifs qu'on peut faire avec un vernis Katai et si vous voulez savoir comment j'ai fait mon nail art, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Je commence d'abord par appliquer mes deux couches de vernis noir que je laisse catalyser 30 secondes entre chaque. J'utilise mon petit pinceau pour appliquer le vernis noir pour être la plus précise possible sans toucher la peau parce que le vernis noir ça pardonne pas, c'est difficile à rattraper quand ça coule dans les cuticules. Je commence par mon premier effet, donc c'est celui avec les deux lignes. Donc je commence par appliquer une couche de mon vernis Katai que je ne catalyse surtout pas. Et je place mon aimant tout simplement tout droit en bas de l'ongle. L'aimant doit être assez proche du vernis mais il ne doit surtout pas toucher l'ongle. Et là vous voyez il y a une ligne qui se forme. Mais si vous n'êtes pas satisfait de votre motif, pour le recommencer vous avez juste à remettre une fine couche de vernis Katai par dessus et vous recommencez. Par contre si vous êtes satisfait de votre motif, il faut passer directement sous la lampe sans attendre parce que si vous attendez trop longtemps le vernis va bouger et votre motif aussi. Donc une fois avoir catalysé mon ongle 30 secondes, je vais remettre une deuxième couche de vernis Katai pour tracer une deuxième ligne. Mais un peu plus haut cette fois. Je repars sous la lampe et voilà ce que ça donne avec les deux lignes. Pour mon deuxième motif, je vais créer deux vagues. Donc comme précédemment j'applique ma première couche de Katai. Je place le côté de mon aimant sur les côtés de l'ongle à droite et à gauche pour déplacer les pigments. Je passe aussi mon aimant sur le bas de l'ongle pour laisser apparaître un peu de noir. Et après pour former ma vague, je déplace les pigments grâce à mon petit aimant rond. Avec mon aimant rond, je vais donc du haut vers le bas de l'ongle jusqu'à ce que ma vague se trouve en bas de l'ongle. Et sans tarder, je mets à catalyser 30 secondes. Ensuite, je vais venir refaire une deuxième vague, mais cette fois-ci je ne mets pas le vernis sur tout l'ongle, je m'arrête au milieu de l'ongle. Et je fais les mêmes mouvements que tout à l'heure, donc je passe le côté de mon aimant à droite, à gauche et en bas. Et je déplace mon aimant rond vers le bas jusqu'à créer une deuxième petite vague. Et ensuite, je repasse sous la lampe pour 30 secondes. Et voilà ce que donne mon deuxième motif. Pour cette deuxième couche, vous pouvez très bien prendre une deuxième couleur de vernis Katai. Ça donnera plus de dimension au motif, mais honnêtement, moi je n'ai que ce vernis en vernis Katai. Mais si vous avez plusieurs vernis de ce genre, n'hésitez pas à jouer avec les couleurs. Pour mon troisième motif, j'ai d'abord voulu faire une vague en plaçant mon aimant rond en haut à droite de l'ongle, puis en bas à gauche. Mais vu que je n'aimais pas trop le rendu, j'ai repassé une couche fine de vernis sans avoir catalysé. Pour effacer mon motif et recommencer. Et j'ai placé la tranche de mon aimant à droite, à gauche et en bas. Ensuite, j'ai passé mon aimant rond rapidement sur le haut de l'ongle et je suis passée sous la lampe. Et voilà ce que ça donne ! Alors pour le majeur, je vais dessiner des étoiles sur un fond mat. Donc dans un premier temps, je mets une finition mat que je mets à catalyser. Et sur cette base noire mat, je dessine mes petites étoiles avec le vernis Katai. Et ensuite, sans catalyser, je passe sur un des côtés des étoiles avec mon petit aimant rond. Et là, en fait, j'aurais dû laisser ça comme ça et passer une finition brillante juste sur les étoiles. Mais j'ai mis une finition brillante sur tout l'ongle et ça a tout gâché parce que du coup, on ne voit plus beaucoup les étoiles. Mais bon, voilà ce que ça donne quand même au final. Pour le pouce, j'ai juste mis le vernis Katai tel quel, sans faire de motif et je l'ai mis à catalyser 30 secondes sous la lampe. Ensuite, j'ai dessiné des petites étoiles pour compléter mon nail art. Avec un gel paint blanc et un dotting tool, j'ai fait plein de petits points de taille différentes. Et ensuite, j'ai étiré les plus gros points avec la pointe d'un pinceau liner pour former les étoiles. J'ai donc fait ça sur tous mes ongles. Sur mon pouce, j'ai dessiné une lune, toujours avec mon gel paint blanc et mon petit pinceau liner. Et après avoir mis ma finition brillante que j'ai catalysée 60 secondes, voilà le résultat final. C'est dommage parce que sur les images, on ne se rend pas bien compte des reflets du vernis. En fait, c'est un Katai qui a des reflets bleu et rose. Et bien, sur les images, on ne voit que les reflets bleus. Mais bon, j'essaierai de vous montrer ce que ça donne en lumière naturelle. Et donc voilà pour notre vernis Katai. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous aimez mes vidéos et si vous voulez en voir d'autres. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501